Donc, sérieusement, cette année, c'était plutôt détente. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut reprocher ce qu'on veut à Negan. En vrai, il a su détendre l'ambiance. Et poc, ça fait des choc-à-pique ! Y'a que Daryl que ça a pas fait rire. Il a voulu le tarte et euh... Quel fils de... Ça a foutu un coup à tout le monde, cette histoire. Il m'en manque une. Merde, il m'en manque une ! Rick, Carl Sacha... Ok, bon, je verrai plus tard. Carole, comment j'ai pu oublier Carole ? Après être partie en solo comme d'hab', elle s'est pris trois balles, et elle court, elle voltige. We're on easy street. Elle rencontre des gendarmes, un tigre, devient la nouvelle baille du barbu qui lui offre une maison pleine de fleurs, et elle se retrouve encore avec un gosse qui lui colle au basse. Daryl. Ok, Daryl, c'est plus difficile d'imaginer qu'il a kiffé son petit séjour tout inclus. Pourtant, ici, c'est room service et musique d'ambiance. We're on easy street. And it feels so sweet. Negan lui propose même un sur-classement s'il accepte de jouer à un petit jeu. Bref, et pour le débat, c'est la faute de Daryl, c'est pas la faute de Daryl. Mettons les choses au clair. Les coupables, c'est lui, lui, lui et lui. Ah non, pas lui. Rick, le grand, le majestueux Rick Drimes. Bah il s'est fait traiter comme une grosse p***, hein ? Ouais, Negan lui a manqué de respect sévère. Et puis, il s'est repris. Il a fait un tour de barque avec Aaron pour aller chercher de quoi nourrir Negan. Il s'est barré avec Michonne. Rick et Michonne, je m'y ferais pas. Bref, ils sont partis en balade à la recherche de bouffe ou de monde. Ouais, en fait, c'était juste une excuse pour n'y p***. Sérieusement, vous pouvez arrêter de me biper tout le temps ? Les gens comprennent, ils sont pas c***. Ok, je laisse tomber. Ils ont fini par faire un petit tour au cirque et ils sont rentrés fissa à la maison. Même Tara a pris des vacances, s'il vous plait. Elle est arrivée sur l'île de la tentation. Elle a rencontré Vaiana et toute une troupe de femmes qui ont déjà fait connaissance avec le voisin chelou qui a buté tous leurs hommes. J'ai beau avoir envie de m'amuser, j'y arrive pas encore. Bref, elle a promis qu'elle les balancerait pas. Finalement, elle les a quand même balancées. Mais c'est pour le bien de l'équipe. Et Eugene, ce gros collabo, a bouffé à la huchénegane, joué les apprentis scientifiques avec ses meufs et même joué aux jeux vidéo. Il y en a une qui s'amuse beaucoup moins que les autres, c'est... Pas Marsha, pas l'île, pas l'île... Maggie. C'est comme ce genre de voisin que t'as peur de croiser parce qu'il parle tout le temps. Il s'introduit dans ta vie, fait des spaghettis dans ta cuisine, joue avec tes gosses, tape dans ton whisky, joue au billard avec tes potes, tu t'es invité. Rick, ça lui a pas plu du tout ça. Le billard au milieu de la rue, ça dégueulasse tout, c'était la goutte d'eau. Ça tombe bien parce que c'est pile le moment que choisit Daryl pour quitter sa résidence de luxe, dégommer le gros, pardon Fat Nigan, et rentrer à la maison. Après ça, tout le monde s'est retroussé les manches et ils ont fait un grand ménage. Eric a pu commencer son recrutement. D'abord avec Ezekiel et son chat hyper protéiné, mais le type veut tellement rencontrer du monde que même quand il croise une troupe de gros crasseux, il est content. Et même quand il lui demande de se fighter avec ça, il est content. Et pendant que la bande d'Ezekiel et la troupe de Nigan se tapent sur la gueule pour un putain de melon, Rosita et Sacha ont une saloperie d'idées stupides. Idées stupides, idées généralement réalisées dans le dos du perso principal pour vous énerver et entraîner une catastrophe à résoudre en fin de saison. Et comme toutes les idées de merde, ça débouche sur une tollée. Heureusement Daryl débarque pour réparer les conneries. Ah non, c'est Dwight. Finalement, pour le dernier jour de colo, Nigan fait son show et prépare un tour de magie qui part en couille totale. Oh putain ! Déçu du spectacle, il décide d'un commun accord qu'il est grand temps de se taper sur la gueule. Trahison prévisible d'écrasseux, huppercute de Carl... Oh putain. Bon, maintenant je laisse Nigan commenter, il le fait mieux que moi. C'est la merde ! Celle victoire est vivante 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 ! Pour faire clair, c'est la guerre. Il vous reste donc 2 jours, 3 heures, 43 minutes et 54 secondes avant le premier épisode de la saison 8. 53, 52, 51, 50, 49, 48.